Des fois la personne, elle met sa vie sur l'autel, mais elle ne met pas tout sur l'autel. Jésus, quelles ont été les dernières paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a rachetés, qui nous a rachetés. Il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, c'est accompli seulement, mais tout est accompli. Tout, 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 absolument tout était accompli. Et c'est là que vous voyez que quand la personne, elle se remet à Dieu, véritablement, elle passe par le chemin que Jésus se s'est lui-même identifié. Alors, vous voyez qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore connu Jésus, parce que Jésus est la vérité. Et il termine en disant, la vie. Il y a des personnes qui sont à l'église, qui disent avoir accepté Jésus, et que de vie, elles n'ont rien. Mais pourquoi alors elle est à l'église ? Elle sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et sa vie, elle est comme elle est. Parce qu'il faut continuer. Nul ne vient au Père que par moi. Pour arriver à glorifier Dieu, il faut accepter qui et quoi. Il faut accepter Jésus, le sacrifice du Dieu vivant, qui nous a tant aimé, Dieu, qui a donné son Fils unique. Il faut accepter le sacrifice de Jésus. Il faut accepter ce qu'il a fait. Il faut suivre ce qu'il a dit. Il faut mettre en pratique ce qu'il a parlé. Notre vie doit demeurer où, sur l'autel, accepter Jésus, c'est obéir. C'est de dire, Seigneur, je fais ce que tu dis de faire. Ce n'est pas faire ce qu'une institution, une église, une religion, un pasteur vous dit de faire. C'est de faire ce que Jésus dit de faire. Si ce que nous vous disons sont les paroles de Jésus, mettez en pratique. Si ce que nous vous disons ne sont pas les paroles de Jésus, ne mettez pas en pratique. Ne mettez pas en pratique. Parce que, si on n'aurait pas la conviction pleine que ce que nous vous parlons sont les paroles de Jésus, ça fait longtemps qu'on ne pouvait pas continuer ici, sur l'autel, mes amis. Parce que, dans la vérité, il n'y a que la vérité qui peut résister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501